Bonjour à toutes et tous, c'est un réel plaisir aujourd'hui de pouvoir parler de mon parcours professionnel. Je représente Shiseido aujourd'hui. Donc Shiseido, c'est une entreprise qui fabrique des produits cosmétiques et des parfums. Donc en France, on a deux sites. Donc Gien qui est spécialisé dans la fabrication des produits alcooliques et Orme dans la fabrication des produits cosmétiques. Et nous avons notre siège social qui est situé à Paris. Donc moi, j'ai su très tôt que je voulais travailler en laboratoire. Donc c'est pour cela que j'ai fait un bac STL spécialisé dans les laboratoires. Et très vite, j'ai été passionnée par la cosmétique et la parfumerie. Donc c'est pour ça que j'ai continué par un bac BTS MECP. Donc métier d'esthétique, cosmétique, parfumerie en option cosmétologie. Où là, j'ai appris vraiment toutes les bases de la cosmétique. Donc les émulsions, les gels, les interactions dans les produits, dans les formules, les interactions contenant contenu. Et ensuite, pour asseoir toutes ces connaissances, j'ai continué par une licence professionnelle. Donc développement des produits cosmétiques et de santé à Vannes. Donc c'était un choix de me terminer par une licence professionnelle pour me lancer dans le monde du travail et pouvoir évoluer par la suite en interne dans l'entreprise. Donc du coup, j'ai fait six mois de cours et six mois de stage chez Body Nature, une société qui développe des produits cosmétiques et de détergence. où je suis restée deux ans en tant que technicienne de laboratoire. Donc ça consistait en fait à développer les formules que les chargés de projet me donnaient, de les contrôler avec les suivis de stabilité. Donc c'était des contrôles physico-chimie dont les pH, la viscosité, les densités et aussi les aspects organoleptiques. Donc tout ce qui est aspects couleur-odeur des produits cosmétiques. Et par la suite de ces deux ans, je suis arrivée chez Shiseido en tant que formulatrice en recherche appliquée. Donc là, mon job, donc formulatrice, ça équivaut à technicienne pour vous situer. Donc là, mon job, c'était de développer des dérivés parfumés et des parfums pour les marketing. Et le but, c'était de les présenter lors d'événements innovation qu'on mettait en place avec mon équipe de l'époque. Et donc de les présenter aux différents marketing du groupe, les différentes marques qui ont des différents univers. Et pareil, donc il y a le suivi des stabilités et tout ce qui va autour des formules. Et suite à ma soif d'apprendre, à ma passion pour mon métier et le fait que je voulais prendre un peu plus de responsabilités, j'ai eu l'opportunité il y a deux ans d'évoluer en tant que chef de projet en innovation formule. Donc là, mon métier, c'est vraiment 80-90% de gestion de projet et 10 à 20% de formulation. Donc ce métier requiert de grandes relations, de grandes discussions avec plein d'équipes autour de moi. Donc que ça soit en externe, j'ai beaucoup d'échanges avec les parfumeurs, des start-up, des partenaires de technologie, que ça soit dans la cosmétique, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines type aéronautique ou des choses comme cela, l'alimentaire également. Et en interne, donc beaucoup d'interactions en interne avec les marketing, puisque du coup le but c'est de répondre à leur plan moyen-long terme. Donc on parle de plan entre 5 et 10 ans. Il y a aussi des discussions avec l'équipe process industrialisation, où là le but c'est de faire la montée en échelle de nos formules en interne, donc entre 5 et 300 kilos. Il y a aussi des échanges avec les équipes support. Donc qu'est-ce que j'entends par équipe support ? C'est le réglementaire. Donc comme le disaient certaines entreprises, la réglementation c'est ce qui nous drive. Il y a des règlements cosmétiques à respecter. Étant une entreprise internationale, c'est important de respecter toutes les réglementations, il y a certaines qui sont plus dures que d'autres. Il y a aussi les équipes toxicologie. Donc là le but c'est de mettre au bon pourcentage nos matières premières pour être ok et safe pour notre consommateur. Et il y a aussi les équipes des matières premières, où là le but c'est de checker nos matières pour voir si elles sont ok en interne et pour l'externe. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de perspectives avec mon parcours professionnel. Donc j'ai commencé formulatrice et maintenant je suis chef de projet. On peut je pense aller au-delà aussi en passant responsable. On peut aussi aller dans l'équipe support en réglementation, puisque du coup on a des bases dans la formule. Donc forcément on commence à avoir des bases dans les matières premières et de ce qui peut être utilisé dans différents pays. Et technicien process pour faire tout ce qui est scale-up de nos formules bien évidemment. Donc l'innovation c'est une ouverture d'esprit. Il y a besoin de s'ouvrir à l'extérieur, de toujours regarder ce qui se fait sur le marché, chez nos partenaires. Donc c'est des rendez-vous face-to-face sur site ou chez nos partenaires. C'est aussi des visites de salon pour voir ce qui se fait, les nouvelles tendances, que ça soit en produits finis, en matières premières. Et je finirai sur le fait que l'innovation c'est aussi pour se différencier de nos concurrents. Nous on est une entreprise japonaise, donc on se différencie déjà par notre culture dans nos produits. Mais il faut aussi aller plus loin dans nos produits et toujours chercher l'innovation pour le long terme, pour se démarquer. Voilà, donc on sera disponible juste après pour échanger avec vous. En tout cas c'est un réel plaisir et on attend vos questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada